Alors qu'ils avaient dû être annulés l'année dernière à cause de la pandémie, les jardins éphémères qui se tiennent tous les ans dans le parc Saint-Prix sont en train de se mettre en place. Les services municipaux sont donc au travail pour vous emmener au pays des merveilles. Retrouvez donc les créations des services de la ville et d'artistes mais aussi de l'entreprise FPT qui poursuit son partenariat avec la municipalité. Dans la continuité de ce partenariat culturel, la nouvelle exposition au sein de l'entreprise a été mise en place cette semaine. Pendant un mois, les salariés peuvent donc admirer le travail de Notrac, artistes plasticiens qui travaillent le carton. La consultation autour du projet de parc photovoltaïque se poursuit. Depuis le 26 avril et jusqu'au 4 juin, vous pouvez donner votre avis sur ce projet sur le site internet www.registre-numérique.fr slash concertation-bourbon-lancy mais aussi directement à l'accueil de la mairie pendant les horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Au niveau des travaux, les huisseries des résidences situées rue Sénateur-Turlier ont été remplacées. Rue de Verdun, un fossé a été busé et permettra de créer un chemin plus sécurisé pour les piétons et s'inscrit dans la continuité du sentier des remparts qui permet de découvrir les plus beaux points de vue de notre ville. Ce second week-end de mai compte de nombreuses commémorations avec le samedi 8 mai l'anniversaire de la victoire de la seconde guerre mondiale, le dimanche 9 mai la journée de l'Europe mais également le lundi 10 mai avec la fête du patriotisme et la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le gouvernement a dévoilé la semaine dernière les nouvelles mesures liées à la crise sanitaire avec un déconfinement en quatre étapes dont nous vous ferons des rappels lors de nos vidéos hebdomadaires. Depuis ce 3 mai, les attestations de déplacement sont supprimées, les déplacements au-delà d'un périmètre de 10 km sont autorisés et les collégiens et lycéens ont repris le chemin des cours. Cependant, le couvre-feu de 19h à 6h est maintenu. La prochaine étape de ce déconfinement sera le 19 mai et nous vous détaillerons prochainement les différentes mesures. A Bourbon-Lancy, la vaccination se poursuit et entre le 12 avril et le 4 mai, ce sont 1158 doses de vaccins qui ont été délivrés. Par ailleurs, l'assurance maladie contacte actuellement les plus de 75 ans pour les inciter à se faire vacciner. Le port du masque reste obligatoire sur toute la commune de Bourbon-Lancy.